Les équipes de secours dirigées par les gares de côte américains mènent une course contre la montre pour retrouver le sous-marin disparu dans l'Atlantique Nord lors d'une plongée sur l'épave du Titanic. Ce mercredi matin, petite lueur d'espoir, des bruits ont été entendus sous l'eau et captés par des sonars. Cinq personnes se trouvaient à bord du submersible au moment de la plongée. On estime que leur réserve d'air pourrait s'épuiser d'ici jeudi matin si l'engin fonctionne encore. Les recherches du sous-marin Titan sont très complexes étant donné qu'elles couvrent une très vaste étendue au large de Terre-Neuve au Canada. Conçue pour emmener cinq personnes dans les abysses et l'onde d'environ 6,50 mètres, Le Titan a entamé sa descente dimanche et le contact avec l'engin a été perdu moins de deux heures après son départ. Parmi les personnes à bord se trouve un richissime homme d'affaires britannique, Ami Charding, âgé de 58 ans.